Bienvenue, Doré Mouski. Écoutez, je m'excuse d'entrer de jeu. Effectivement, compte tenu des modifications à l'horaire, je devrais quitter à 14 heures. Malheureusement, j'aurais aimé passer plus de temps avec vous. Je pense que la question qui est abordée aujourd'hui, le défi qu'on adresse à l'ensemble de la société, et pas au niveau des gouvernements, de migrer vers une administration plus transparente, plus ouverte, une gouvernance d'ouverture, que je pourrais appeler. Et IGOUV est, à mon avis, un outil tout à fait bien adapté à cette volonté des élus aujourd'hui de vouloir vraiment agir en transparence, agir en communiquant des informations. Il est clair que le défi que pose aujourd'hui ce virage dans un climat au Québec où on a connu énormément d'allégations, de suspicions, il faut comprendre qu'on se doit de bien réfléchir pour sécuriser, je pourrais dire, les collègues qui peuvent avoir certaines appréhensions ou des administrations qui auraient des appréhensions à ce niveau-là. Mais quand on regarde le niveau de l'accès, c'est sûrement le niveau de l'accès, c'est clair et net qu'il y a une très grande volonté de par ces élus municipaux-là d'assurer une gestion qui est près du citoyen, mais on a la chance aussi d'être en mesure d'avoir des organisations qui sont sortes. Donc, ça peut devenir des lieux de communication tout à fait particuliers où je pense qu'on devra un peu apprivoiser cette nouvelle approche et consolider cette volonté en mettant en place progressivement des services. Et à mon avis, c'est pour le mieux-être des organisations parce qu'on est là, nous, pour être en mesure de bien, c'est le grand défi des administrations municipales aujourd'hui, d'être en mesure de bien équilibrer ce qui nous est transmis par des groupes d'intérêt. D'ailleurs, c'est excessivement légitime de la part de groupes de manifester et de faire des représentations quant aux intérêts qu'ils défendent. Mais aussi, je pense que l'approche de EGouvre peut permettre aux citoyens, aux simples citoyens, de nous communiquer, lui également, ses intentions, de lui communiquer, et ses besoins, sa vision, sa perception. Donc, honnête, je pense qu'en bout de ligne, l'approche de EGouvre peut être une approche qui nous permet de rééquilibrer, si on veut, que ce qu'on entend, nous, comme élus municipaux, entre des groupes d'intérêt et des individus, des citoyens, que, généralement, on ne pourrait pas entendre s'ils ne sont pas à l'intérieur de différents groupes. Donc, au niveau de la démocratie, je pense que c'est un plus. On accompagne des organisations ou des élus municipaux qui ont le goût de vouloir expérimenter ça, et que ceux qui sont plus sceptiques puissent voir les qualités et les plus-values de cette approche de gestion-là. Ça, c'est, à mon avis, une bonne façon, y en a progressivement, et en accompagnant ceux qui ont le désir de vouloir faire un pas de plus vers une démocratie plus participative, vers un contact de plus près et plus constant avec la population, je pense que ça devient, pour moi, dans mon esprit, un outil vraiment à privilégier. Sous-titrage Société Radio-Canada